Et nous rendons maintenant hommage à Anouk Emé dans ce journal qui vient donc de nous quitter à l'âge de 92 ans, Marie Gickel, Anouk Emé qui restera à tout jamais l'héroïne d'un homme et une femme de Claude Lelouch. Oui Céline, Nicole Dreyfus de son vrai nom a fréquenté les plateaux de tournage dès l'âge de 14 ans et c'est Jacques Prévert qui lui a trouvé ce pseudonyme Anouk Emé. Alors sa carrière d'école dans les années 60, révélée par Jacques Demi dans le film Lola où elle interprète une danseuse. Elle tourne ensuite avec Fellini notamment pour la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni et puis avec Catherine Deneuve, avec Yves Montand et puis bien sûr Céline. Avec Claude Lelouch pour le film le plus important de sa vie. Oh mais je ne prétends pas être originale. Vous savez une rencontre, un mariage, un enfant, ce sont des choses qui arrivent à beaucoup de gens. Ce qui peut être original c'est l'être quand même. Un homme, une femme avec Jean-Louis Trintignant, Palme d'Oracan en 1966, Oscar du meilleur film en langue étrangère. Anouk Emé sera d'ailleurs nommée pour la meilleure actrice aux Oscars mais obtiendra une autre récompense du cinéma américain, le Golden Globe. Un homme, une femme, cette romance entre deux veufs inconsolables, un film fleuve qui l'accompagnera jusqu'en 2019 où devant la caméra de Claude Lelouch elle reforme le couple mythique avec Jean-Louis Trintignant pour une suite émouvante, les plus belles années d'une vie. On est toujours beau quand on est amouré. C'est toi ? C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amouré ? Toujours. Anouk Emé, icône de la nouvelle vague et immortalisée par la caméra de Claude Lelouch courant les cheveux au vent sur la plage de Deauville. Lumineuse, immortelle, sublime. Anouk Emé, merci Marie Gickel, spécialiste culture à Europe.